Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple les cartes PSN qui sont à tarif réduit. Il en va de même du côté de chez Xbox, Nintendo Switch, PC, etc. Faites-vous plaisir et comme tous les mois, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix. C'est gratuit en participant au jeu concours Instant Gaming. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Le Thomas Saffaneric, on s'entend pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends. On va partir en PvP avec cette team qu'on avait confectionné ensemble lors de mon précédent live avec le Megate Nogokurida, le Perso-Star des 4 ans de Dragon Ball Legends, le Tag Goku Blue ou Vegeta Blue et le Bejitoda qu'on a Zenkai 7 ensemble justement là aussi lors de mon précédent live. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner durant cette vidéo. On compte sur toi, Regito. Voilà, bien évidemment, on compte aussi sur le Megate Super Soul Star. Franchement, voilà, moi je kiffe quand même son gameplay, etc. C'est vrai que c'est dommage qu'il y a un peu trop de bleu qui arrive dans la méta parce que dès qu'il se fait combo, il va vite à la cuisine. Voilà, donc bref, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus sur cette vidéo en mode Genki Dama. Et on est parti. 11 étoiles, le Megate ! Ah ouais ! Eh bien, vas-y, on va prendre ces 3-là. On va voir ce que ça va donner. Attention, un Megate là, 11 étoiles. Ça va... Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, les gars. Franchement. Eh bien, du coup, ouais, voilà. Avec le Vegeta Zenka également, type vert, il faut faire gaffe parce que sur mon végéto, ça peut causer des soucis. Bon, bref, allez. On va se concentrer pour cette première game, les gars. Kailoken ! Ok, ça passe. Ok. Huch ! Voilà. En tempo. Voilà, parfait. Vous voyez, il ne faut pas s'infoler avec Megate. On attend. Tranquille. Voilà. Bé, dit-on-da ! Oh, bah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais ramasser les Dragon Balls pour le Rising Rush, au moins, tu vois. Voilà. Voilà. J'ai voulu break cover, mais il n'a pas switché sur le Goku Kailoken. Ok. Très bien. Là, il a fait la cover avec Megate. Très bien. Ah, bien. Là, il a bien tempo, lui. Il a très bien tempo. Végéto, normalement, voilà, il va tanker là-dessus. Comme il a fait son main, attaque ultime, je préfère mettre le Végéto là-dessus. Comme ça, il devrait tanker quand même son ultime. Parce qu'il est quand même à 11 étoiles, je le rappelle, son Megate. Mais voilà, face à Végéto Zenkai, je ne m'en fais pas. Voilà, on fait baisser sa double esquive. Voilà, parfait. Donc là, on n'est pas mal, là. Là, par contre, là, on n'est pas mal. Voilà. Voilà. Si on peut prendre le kill. Ok, mais il met le Végéto. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas me poser de questions, je vais Rising Rush. Je voulais soit prendre le kill, soit prendre le kill sur Beaucoup Kailoken, soit Rising Rush, si jamais il switchait sur le Végéta. Donc là, on n'est pas mal. Là, on n'est vraiment pas mal. On a vraiment bien joué là-dessus. Let's go. Comme ça, au moins, le Végéta, avec son main, qui lock, avec l'ultime là. Quand il fait le main, son ultime est lock. Il aurait pu me faire très mal sur le Végéto. Donc là, au moins, c'est parfait ça. Voilà, on flotte un peu. Je remets la verre pour récupérer de la jauge. Voilà. Comme ça, j'ai encore de la double esquive. Et ça, c'est parfait ça. Bon, ben là, c'est plié. Là, voilà. Voilà. Je vais faire le main. Comme ça, il n'y a pas de cover. Et puis, bon, là, il est mort. Attention. Ouais, bon, voilà. Il avait compris. Il avait compris. On a bien joué là à la fin. On a mis le main, histoire de bloquer les covers avec le Goku Kailoken Ultra. Pour ensuite balancer l'ultime. Et je pense que ça aurait fait très, très mal. Et d'ailleurs, 69 quand même. On avance. En plus, il reste encore un peu plus d'une semaine de PVP. C'est quand même pas mal. Team Divin encore en face de nous. Ok, bon, il y a des persos quand même intéressants. Après, il a son Mugate à 3 étoiles. 3 étoiles, franchement, on va pas se mentir. Ça va. Ça devrait être gérable. Après, il faut quand même faire gaffe. Il a quand même, voilà. Végéto Zenkai, le Kailoken Ultra. Et il a tout de même le Végéta ici à 10 étoiles en Zenkai 7. Alors, bon, voilà. On va voir quand même ce que ça a donné. Par contre, il a pas pris une Mugate du coup. Bon, bah, tant mieux. Après, en même temps, 3 étoiles. J'aurais fait des strikes avec mon Végéto. Il serait parti à la cuisine. Là, on ramène l'aspect. Voilà. Voilà, parfait, ça. Huch ! Voilà. On récupère l'esquive comme ça. Voilà. C'est ça qui est fort avec le tag. C'est que tu récupères l'esquive et tout avec l'aspect et tout ça. C'est fort. Pas mal, il a rattaqué tout de suite. Mais là, du coup, ça tanque. Il est à contre-type. Donc là, je suis pas vraiment inquiété. Voilà. There is another. J'ai voulu tempo et... Je m'y suis mal pris. Ah. Skitty ! Bien, ouais, je l'averte. Encore ? Ok. Ok. Il a bien joué, là. Il a flot et après, strike, c'était vraiment bien, wesh. Ok. Ok. Donc, le combo à rallonge, hein. On connaît. Je vais mettre la cover. Voilà. Ça me permet un petit peu de tempo, tranquillement, de flot et tout, tu vois. Comme ça, je peux récupérer mes persos. Par contre, là, il m'alloque. Il m'alloque, mais du coup, c'est bon. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Oh là là. Oh là 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 là. Ce qu'il aurait pas dû faire. Ce qu'il aurait pas dû faire, les frérots. Parce que là, voilà, là, c'était vraiment impeccable. Le fait qu'il met le Kaioken Ultra, c'était soit j'allais le tuer. Après, il met le Vegeta. Bah, Rising Rush direct, hein. C'est bon. Ça passe. On est quand même pas mal, là. Là, franchement, on est pas mal dans cette game. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère également que quand il va me Rising Rush, ça va pas me faire bizarre. En tout cas, lui, cousine. Allez. Suivant. Ok. Ok. Il est en train de me casser les chicots. Oh là 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 là. Ça lag un peu, là. Wesh. Ça s'est mis à laguer un peu, là. Ok. Donc là, je vais switcher sur le Vegeta. Comme ça. Ok. Vas-y, prends le dessus. Wesh. Oh non. C'est nul, ça, ce que j'ai fait. Le clash était complètement claqué. Par contre, ça, c'est bien, ça. La petite cover, là. Voilà. Boum. Allez, là, Strike. Confiture de fraises avec ta tartine. Donc là, le but, là, c'était de le faire esquiver. Là, je voulais vraiment le faire esquiver. Vas-y, vas-y. Tape si tu veux. Ça crit en plus. Vas-y, vas-y. Fais-toi, plaise. Voilà. Au moins, il a esquivé. Voilà. Hush. Voilà. Hush. Bon, bah... Ça sent le élève. Bon, il va déco, je pense. Il va déco. Il va déco. Ah, bah, il déco pas. Eh, bah, c'est très bien. Eh, bah, voilà. Petit élève pour cette vidéo. En plus, ça fait plaisir. Donc, voilà. Le tag, encore une fois, vous le voyez. Extrêmement puissant. Rien à dire. Voilà. La double jauge d'esquive de Migate qui permet vraiment de bien temporiser, de récupérer, du coup, tes autres persos qui sont en attente. C'est quand même bien. Franchement, c'est très fort. Je trouve que cette team, elle est vraiment complète, les gars. C'est un truc de fou. Tu joues le Migate, le tag et le Végéta, c'est vraiment un délire. Bref, game suivante. 14 étoiles, le tag, Goku, Blue, Végéta, Blue. D'accord. Ah ouais, ça ne va pas blaguer. Ça ne va pas blaguer. Bon, de toute façon, vas-y. Je vais prendre les trois mêmes. Voilà, pour la vidéo, je vais prendre les trois mêmes. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais là, 14 étoiles, le tag. Et puis, il a quand même 11 étoiles, le Végéta. Il s'est dit, je vais assurer avec deux bleus, vu que je n'ai pas de verre dans ma team. En vrai, de vrai, il a raison. C'est intelligent que ça part. Là, ça va être quand même assez complexe. 14 étoiles, le tag Végéta, Blue, Végéta, Blue, pardon, et Goku, Blue. Ça va être chaud. Ok, parfait ça. Fiche. Voilà. Ok. Voilà. On va mettre le Végéta là-dessus. Voilà. Comme ça, il ramène des strikes. Voilà. Ça lag. Wesh, non, commence pas. Ça lag. Et voilà, tu vois, à cause des lags. Et voilà. Et voilà. Mais c'est incroyable. Mais franchement, tous les déviens qu'il est en train de me faire, là, c'est merci le lag. Merci le lag. Purée. C'est incroyable. La vérité. Oh là 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 là. Mais regardez ça. C'est quoi ça ? Allez. C'est horrible de jouer comme ça. Franchement, c'est horrible. Oh là 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 là. Donc là, on va récupérer l'esquive. Franchement, les gars, c'est vraiment horrible. Je vous jure, il n'y a pas de plaisir. Donc, est-ce qu'il y a une spé en main ou pas ? Je ne sais pas. Ok. Voilà. Nous, on fait la spé. Ok. Ouais, forcément. Voilà. N'igete no gokui da. Voilà, j'ai déplanché le main. Franchement, c'est horrible. Tu ne peux pas jouer avec des lags comme ça. La tempo, tu ne peux pas être bon dans la tempo. Et voilà, ça rase une rush. Oh là là là. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je vais mettre là ? Vas-y, on va mettre la blasse. Là, franchement, les gars, tu ne peux pas avoir un bon timing. Tu ne peux pas tempo. La game, elle est archi dégueulasse. Je ne contre pas. On ne va pas se laisser abattre, mon gars. Toi, il faut absolument t'envoler la cuisine. Toi, tu vas aller chercher ton pot de cornichon. Tu vas te prendre une poêle de l'huile d'olive. Et tu vas aller à la cuisine. Je te le dis direct. On ne va pas te laisser gagner comme ça, frère. Bon, vu qu'il y a des lags. J'allais dire, vu qu'il y a des lags, normalement, ça ne passera pas. Mais bien sûr que ça passe pour lui. Lui, il a été dans le bon timing. Lui, il n'a pas les lags. Et lui, il m'a presque one shot. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Il doit avoir une spé. Voilà, les dégâts. Oh non, 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 non. Bon, ben, je vais me retrouver en AV3. Il n'y a plus beaucoup de vie. Allez, allez, AV3 avec Vigeto. Let's go, allez. On peut y croire à la remontada. On peut y croire. Ça va être chaud, mais on peut y croire. Ça passe. On peut y croire à la remontada du AV3 avec Vigeto. Un en moins. Let's go. Voilà. Dans le bon timing, là. Là, c'est bizarre, là. Quand il est bien, là, qu'il était en AV3, il n'y a plus de lag pour lui, là. Enfin, il n'y avait plus de lag. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Comment je l'ai tué, là-dessus ? Oh là là. Oh là là. Mais où est mon garçon ? Mais où est mon garçon ? La tartine de Nutella, la cuisine. Le 1V3 avec le Vigeto était spectaculaire. Alors qu'on a eu des lags et tout, la game était dégueulasse. Ça a été spectaculaire. C'est ça qui fait plaisir, les amis. Franchement, ça, ça fait plaisir à la cuisine avec un vieille connexion. Eh bien, écoutez, je pense que là, on va en rester là. On a fait un beau final. Là, c'est le final Kamehameha, Big Bang Kamehameha. Ce que tu veux, frère, là, c'est vraiment pas mal. Voilà, max de pouce bleu, les amis. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En activant la cloche pour récupérer les notifications. Pour recevoir les notifications. Et je vous le redis, mardi, on sera en live à partir de 15h pour le Review and Stuff de la partie 2 des 4 ans de Dragon Ball Legends. Donc, je compte sur vous la cloche d'activer. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !